J'ai présenté un projet qui essaie de développer un nouvel agenda de recherche pour moi, qui c'est l'égalité des genres au sein des organisations financières internationales. Donc ça fait déjà plus de dix ans que je travaille à la Faculté des droits de l'Université de São Paulo et j'étudie les pratiques et les usages du droit économique international, notamment comment les organisations au niveau national et au niveau global produisent des règles juridiques pour encadrer la gestion de la monnaie et du marché financier, de la finance. Et pour ces projets spéciaux présentés à l'IOA, mon objectif c'était de regarder la dimension genrée de la régulation économique internationale. À partir d'une étude des cas sur les fonds monétaires internationaux, l'FMI qui est une organisation très puissante, je regarde comment se développe cette fabrique du droit économique international et comment l'FMI à partir de la moitié des années 2010 adopte un discours d'égalité des genres, d'égalité femmes-hommes. Et comment cela est incorporé, intégré dans ses recommandations des politiques publiques et des règles juridiques aux pays membres. Donc l'FMI est une organisation très puissante, presque universelle. Aujourd'hui, elle compte 190 pays membres. Donc elle a une portée internationale très importante. Donc elle a une capacité, pas seulement juridique, mais aussi politique, d'influencer l'adoption de certaines règles plus sensibles au genre par les pays membres et donc influencer le développement des économies locales, nationales. Donc je regarde cette connexion entre les globales et les locales, comment ce dialogue est construit entre deux bureaucraties, la bureaucratie nationale et la bureaucratie internationale, donc les discours des fonctionnaires dans la pratique, et comment cela construit les idées, les contenus des règles juridiques. Donc je suis juriste, mais j'ai une formation en sociologie juridique. Donc je regarde les pratiques et les usages du droit, et en ces moments notamment, les droits sensibles au genre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour l'instant, les résultats de ma recherche montrent qu'il y a un certain discours d'instrumentalisation des femmes par ces types d'organisations internationales. Donc l'idée que les femmes sont prises en compte si et seulement si elles contribuent à la croissance économique, à l'instabilité macroéconomique internationale. Donc ces organisations économiques, elles ne regardent pas l'efficacité des droits des femmes, des droits humains des femmes, ou leur bien-être. Ils sont plutôt préoccupés comment elles contribuent à la croissance économique. Et c'est là, mais pareil, qui c'est un résultat direct de comment ces discours ont été créés par les fonctionnaires de ces institutions et leur conception du droit du FMI et du mandat du FMI, du mandat international. Donc il me paraît clairement que leurs idées, leurs conceptions créent une frontière très claire entre les mandats supposés économiques, purement économiques du FMI et de l'autre côté, les catégories des droits humains. Je préfère les termes droits humains qu'ils droits de l'homme aussi pour ne pas invisibiliser les femmes et leurs droits. Donc il y a clairement cette distinction entre les régimes juridiques et politiques des droits humains et les régimes juridiques des régulations des économies nationales. Et cela, en fait, tend à renforcer l'instrumentalisation des femmes. Et cela entraîne un processus de dépolitisation du féminisme et de juridisation du féminisme. Donc cette logique qui est purement intellectuelle, qui vient des catégories des idées, des séparés mandats économiques, des protections et bien-être des femmes insérées dans le développement des économies nationales.